bonjour à tous petite capsule sur l'énergie contraire en fait souvent l'erreur que l'on fait c'est qu'on va vouloir chercher à détruire le mal alors qu'en fait non seulement c'est qu'une conséquence d'une cause mais c'est surtout que en fait le mal il n'a pas d'existence au sens propre c'est à dire en fait le mal c'est juste l'absence de bien et on peut pas détruire une absence si vous voulez par exemple si on prend le chaud et le froid le chaud on peut monter presque à des températures infinies alors que le froid dans l'univers on sait bien un zéro absolu moins de 100 et quelques degrés pareil pour la hauteur on peut pour la distance on peut l'allonger mais on peut pas aller en dessous de zéro pareil pour le nombre de décibels pareil pour la luminosité on peut monter augmenter presque à l'infini mais on on peut pas aller en dessous de zéro on peut pas aller en négatif et pareil pour la connaissance on peut apprendre 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 n'on peut pas aller en dessous de zéro et c'est pareil pour la lumière et l'ombre c'est à dire que en fait l'ombre c'est l'absence c'est le niveau zéro de la lumière c'est pour ça qu'on peut créer de la lumière mais on peut pas créer de l'ombre et on vous pouvez c'est à dire vous pouvez pas détruire de l'ombre en fait pour pour détruire de l'ombre il faut apporter l'énergie contraire il faut apporter la lumière vous pouvez pas détruire du froid pour détruire du froid faut apporter l'énergie contraire du chaud etc 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 vous pouvez pas détruire le silence pour détruire le silence faut apporter du bruit donc à chaque fois et en fait c'est un petit peu pareil vous savez on cherche à détruire le mal alors qu'en fait le mal c'est simplement l'absence de bien et ce qu'il faut c'est pas chercher à détruire ce qu'on appelle le mal c'est parce qu'il a pas d'existence propre si ce n'est que l'absence de son contraire ce qu'il faut c'est essayer de convertir ce qu'on appelle le mal en bien faut le convertir en fait faut pas chercher à le détruire par exemple le froid voilà les nerfs à chaque fois faut apporter l'énergie contraire mais ne pas chercher à détruire comme si le froid avait une existence propre d'ailleurs on peut pas créer d'ombre sans obstruer la lumière on peut pas créer de l'ignorance on peut créer de la connaissance on peut pas créer de l'ignorance à part en privant de connaissances etc etc on peut pas créer de froid vous savez que les frigos ça déverse un gaz qui en fait empêche le chaud de pénétrer mais on peut on peut créer du chaud par exemple à partir de avec du feu mais on peut pas créer du froid au sens propre du terme en tout cas vous pouvez pas aller en dessous de moins de 100 quelques degrés le froid absolu dans l'univers et donc en fait si vous voulez on va essayer d'apporter l'énergie contraire de transmuter le mal en bien parce qu'on appelle dans c'est ça tout le processus alchimique en fait transformer l'ombre en lumière par exemple si vous êtes chez vous vous cognez le pied la tête parce que dans les meubles parce que vous êtes en pleine nuit vous voyez rien vous allez pas chercher à détruire l'ombre vous allez chercher à allumer la lumière en gros c'est exactement c'est pas c'est pareil quand vous avez on peut pas détruire la méchanceté avec de la méchanceté ou la violence avec de la violence ou le mal avec du mal faut apporter l'énergie contraire qui est l'amour et on peut pas détruire l'ignorance soit apporter de la connaissance etc 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 et c'est pareil pour par exemple il ya des gens ils veulent là ils veulent la tête de macron mais ça sert à rien de même dans l'absolu de sortir de la guillotine et tuer quelqu'un parce que des marionnettes pour le système il y en aura l'infini donc ça sert à rien pareil imaginons que vous voulez lutter contre la malbouffe bas vous n'allez pas incendie un mcdo ça va rien changer les gens iront dans une dans le dans un autre mcdo par contre si en face du mcdo vous apportez l'énergie contraire vous construisez un magasin bio bah les gens ils vont voir la différence ils vont goûter la différence ensuite le mcdo il va s'effondrer de lui même il va faire faillite et là vous aurez détruit le mal par le bien et je vous donne un exemple quelqu'un qui a fond dans le système par exemple un agent du système soin mec de la cia du fbi des renseignements etc en fait ça sert à rien de détruire parce qu'il y en aura un autre qui prendra sa place par contre si vous le convertissez et faire le bien ça donne des gens comme snowden par exemple un des plus grands dissidents enfin au niveau de la popularité un des plus connus un des dissidents les plus connus c'est snowden avant il était à eau à la nsa à fond dans le système américain on va dire et quand vous convertissez quelqu'un qui a fondant le mal vous arrive à le convertir dans le bien ça apporte une lumière incroyable justement donc le but en fait ce serait de ce serait d'aller chercher ce qui est le plus dans le mal et de le convertir en bien et c'est là où vous pouvez c'est là où vous pouvez changer complètement le monde en fait que le mal s'écroule de lui même en fait si vous voulez simple si vous vous rappelez dans matrix un moment l'agent smith qui est à fond dans le système enfin qui représente le système à un moment donné chane il ya une scène avec morpheus où il enlève son oreillette il dit j'en ai marre de de ce monde j'en ai marre de cette matrice et voilà le but c'est pas de détruire mais de convertir et alors évidemment si par exemple vous faites agresser dans la rue quelqu'un qui exerce de la violence avec vous vous n'allez pas lui tendre un bouquet de fleurs mais par exemple j'ai fait du pancrasse parmi différents arts martiaux et en fait dans le pancrasse on apprend à immobiliser une personne soit le zone clé de bras sont l'immobilisant par rapport au cou soit aux bras ou à la main à la jambe c'est que des techniques d'immobilisation et pour mettre une personne au sol etc et c'est à dire que même si quelqu'un il vous envoie il essaie de vous agresser de vous faire du mal de vous porter des coups même là vous n'êtes pas obligé de répondre au mal par le mal mais vous pouvez me si vous connaissez certaines techniques vous pouvez l'immobiliser et finalement vous êtes vous n'êtes jamais obligé de répondre au mal par le mal c'est ça le truc après le truc aussi si on prend l'exemple un exemple extrême par exemple les démons les démons ce sont des êtres où il ya 0% de bien c'est on peut dire 100% que de l'absence de bien que l'absence d'amour et bah en fait même eux vous êtes c'est à dire que moi j'ai déjà eu affaire à eux quand j'étais dans l'astral et mon père a déjà assisté à un exorcisme donc je sais que ça existe les démons et que il n'y a rien à en tirer vous pouvez pas les convertir au bien c'est totalement impossible d'ailleurs dans tous les livres révélés il dit que ces êtres c'est ils sont là que pour le mal et tu peux rien en tirer tu pourras rien changer mais si vous êtes suffisamment haut dans les fréquences vibratoires dans la lumière dans le bien dans l'amour eh bien ces entités ne pourront jamais vous porter préjudice ne pourront jamais à jamais vous faire quoi que ce soit jamais nous vous atteindre jamais vous toucher jamais rien faire jamais vous corrompre etc et donc même pour les démons et bah c'est à dire l'exemple absolu du mal ce qu'on appelle le mal entre guillemets ce qu'on appelle le mal même si je vous ai expliqué que le mal c'est juste une absence même qu'entre eux en fait et bien tout simplement il faut aller vers l'énergie contraire et ces choses là ne pourront jamais vous nuire vous atteindre ou j'allais dire vous faire du mal elles ne pourront jamais vous porter préjudice mais voilà toujours aller vers l'énergie contraire et en fait si vous êtes dans un monde de mensonges de violence d'obscurité de conflit vous devez pas chercher à détruire ces choses là mais à apporter de vous même l'énergie contraire c'est à dire faire rayonner la vérité la paix la lumière et l'amour et limite s'il n'y avait pas ces mauvaises énergies et bien en fait rien ne vous obligerait à apporter à faire rayonner ces énergies contraires donc finalement quand il y a le mal quelque part c'est la seule chose qui peut vous obliger réellement à vous surpasser à vous dépasser et à amener ces énergies contraires ces bonnes énergies en fait c'est ça la raison existentielle du mal c'est à vous obliger à amener l'énergie contraire quand vous avez enfin compris comment supprimer ces mauvaises énergies voilà je vous remercie à bientôt je vous aime soyez tous bénis salut je vous mets les autres capsules en description unwatchel 진행 de vidéo mais c'est parti c'est parti tout à l'heure c'est parti c'est parti de vue vous la c'est parti ci